... Bonjour, bienvenue sur la Web TV MediaQuest Films et compagnie. J'ai le plaisir d'accueillir Corinne Denuet, qui est directrice du Palais des congrès Atlantla-La Bôle, ainsi que Christophe Cazorla, qui est responsable technique en charge de l'information et également régisseur des infrastructures. Corinne, ce Palais des congrès existe depuis 26 ans et il a été complètement rénové en 2013-2014. Quels sont les travaux que vous avez faits pour nous accueillir dans ce si bel écrin ? Eh bien, la ville de La Bôle, qui a toujours été convaincue que l'événementiel était un outil important pour l'attractivité d'un territoire, a souhaité le rénover selon 3 objectifs. Le premier, le rendre beaucoup plus contemporain dans son esthétisme. Le deuxième objectif était de le rendre plus modulaire et l'étendre, avec de nouvelles surfaces polyvalentes qui permettaient de recevoir tout type d'événements, petits et grands, et de faire en sorte que la lumière dans ce bel écrin de pin puisse traverser l'ensemble des espaces. Et le troisième objectif était d'engager un investissement technique pour qu'il puisse répondre à toutes les demandes multimédia des organisateurs. Alors là, je me tourne vers Christophe. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter le centre, le palais, en termes d'infrastructures techniques audiovisuelles ? Visitez peut-être pas, mais vous amenez quelques points de détail. On a une offre d'affichage dynamique qui connecte tous nos espaces, les différents niveaux. Nous avons 9 écrans renforcés par un mur d'image de 150 m² sur notre façade. Tout ceci est relié par de la fibre optique. Nous avons dans cet espace, par exemple, 45 boîtiers reliés avec 2 fibres optiques et 2 pères cuivrées qui nous permettent de véhiculer le son et l'image avec les nouvelles technologies actuelles. Très bien. Et donc, vous avez vraiment tous les outils à disposition pour accueillir des événements, des festivals et des entreprises, c'est cela ? Tout à fait. Parce qu'au-delà de la compétence et du parc technique, nous avons la chance d'avoir un auditorium de 900 places qui nous permet de conjuguer activités culturelles et économiques. Donc, c'est vrai que les grandes entreprises ont pris terre d'accueil la boule pour leurs assemblées générales, leurs réunions de travail et leurs grandes conventions, lancements de produits, parce qu'elles savent que tout est intégré, que ce sera beaucoup plus facile pour elles. Les opérateurs aussi importants dans notre profession que sont les agences événementiales savent qu'elles peuvent s'appuyer aussi sur un équipement très polyvalent. L'espace dans lequel nous nous retrouvons s'étend sur plus de 1 000 m². Il peut être divisé en plusieurs modules. Notre positionnement, c'est bien de satisfaire la stratégie de communication des entreprises en leur donnant les moyens d'un événement hybride, c'est-à-dire du présentiel. Les gens se rencontrent, échangent, développent leurs pratiques professionnelles en partageant lors d'un congrès ou d'une convention. Mais c'est de faire aussi que l'image de l'entreprise puisse être diffusée au cœur de cette ville pour que, évidemment, tout le grand public aussi puisse voir qu'il y a des investissements entrepreneuriaux qui sont faits à l'échelle nationale. Sur la partie congrès, nous sommes vraiment spécialisés sur le secteur de la santé, les congrès médicaux. Et puis la partie festivalière, avec la grande chance d'avoir à réunir les communicants de la planète avec ce très beau festival pour cette première édition Film Sainte Compagnie. Un deuxième festival aussi que nous avons en automne, qui est le festival du cinéma et de musique de film, présidé par Christophe Baratier, qui a fait le choix aussi de s'enraciner à La Baule. Et puis un grand festival de littérature qui nous permet de recevoir, pendant les périodes de vacances de la Toussaint, tous les écrivains nationaux qui concluent leur saison littéraire. Et ça donne l'occasion à La Baule d'avoir une animation très professionnalisée, mais aussi très grand public pour que tout le monde puisse en profiter. Merci pour cette très belle présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada